Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, au programme, on part faire nos courses pour continuer les courses de la rentrée, comme la dernière fois. Comme hier ! Ouais, comme hier, on a ces télévêtements, là c'est vraiment, on est... C'est pour les fournitures scolaires, du coup, on va se concentrer sur ça. Donc premier arrêt, on va aller à Stokomanie parce qu'apparemment il y a des prix intéressants. On va lui aussi aller à InterSport et après on ira sûrement à Bureau Vallée ou peut-être Carrefour aussi. Bureau Vallée, j'ai vu dans les plus Carrefour Vallée, il y a plein de temps pour les tenues, pour les affaires scolaires. Souvent les prix pour les marques sont toujours plus intéressants que dans les autres magasins. Les autres magasins, ça va être les prix de sous-marques qui vont être intéressants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une fois, quand j'étais jeune, je faisais des enquêtes, vous savez, payant... C'est des enquêtes avec des entreprises où on vous envoyait en mission pour aller noter les prix de plusieurs, selon les magasins et selon les produits. Donc voilà, j'étais allée, j'avais une mission. Et j'avais une mission en pleine période justement de rentrée scolaire et je devais noter en fait tous les prix par rapport aux produits chez Bureau Vallée, chez Carrefour et chez Leclerc. Et le moins cher au niveau de la marque, c'était Carrefour. C'était vraiment Carrefour et du coup, c'était un jour de, je ne sais pas, une mission pour voir à peu près les prix, etc. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire avec ces statistiques. Les gens, ils prenaient plusieurs personnes dans plusieurs villes qui devaient noter. Et même dans la même ville, on était plusieurs pour être sûr d'avoir le même prix, pour aller noter en fait, en fait, tout simplement les prix de chaque produit. Bon les filles, c'est parti, on est à Stokomanie, on va voir ce qu'il y a. T'es prête pour la liste ? Oui, et aussi un maillot de bain pour moi. Ah ouais ? Oui. Ouais, il y a des jouets, mais là-bas il y a les fournitures scolaires. Et regardez, vous avez la pâte Kinsk Stuff, elle est là, elle est à 4,99€. Ah, c'est trop bien. Vous avez des produits fait braise. Est-ce qu'il faut des stylos ? Ils ont l'air trop bien. Oui, on va regarder après, mais tu ne peux pas prendre. Vous avez des... Ah, et vous avez aussi les dadis. Par contre, celle-là, je suis un... Ouais, elles sont bien, mais je préfère les rondes. Ah, franchement, vous avez pas mal. Ah, elle est trop bien, regardez la coiffeuse. Eh, en ailleurs, regarde, on aurait mieux... Eh, ce produit, il a l'air trop bien, j'ai l'avant. Mais maman, on ne commence pas là. Ouais, mais je regarde comment. Non, 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 c'est pas ça. Troisième offert. Regardez, vous avez deux produits achetés, le troisième offert. C'est pas mal, hein ? Sinon, on prend... Sur une sélection de produits scolaires. Ouais. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des... Il y a des... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a des quatre portes moules. Il y a des cideaux. Les règles, ils sont à 79 centimes à 30 centimètres. Je vous montre, vous avez plusieurs colles et ceux-là, cette marque-là, en fait, vous avez deux et le troisième offert. Et pour les cinq bâtons de colle, vous les avez à 99 centimes. Après, vous avez cette marque. Non, tu prends pas celle-là, il n'y a pas de bâtons. Ah, celui-là, il y en a un. Il y a des cideaux. Il y a des cideaux. Il y a des cideaux. Non, 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 vas-y. Le chien, le chien, le chien. Non, non, il me faut des cideaux. Le chien, le chien. Ouais, ils sont pas très... Prends les stabilo, ils sont à combien ? Ils sont à 5 euros. Ils sont à 5 euros, le stabilo ? Regarde les... Non, il faut trop stabilo, mais il y a deux. Franchement, les stabilo, je les trouve un peu chers ici. Il y en a 6. Mais j'en ai à la maison aussi. Donc tu prends celle-là et j'en ai à la maison. Trois sur ligneur, il faut. Non, mais je vais regarder Action. Je sais pas, je l'ai trop chère ici. Regardez, vous avez des cahiers de lecture pour les CP. Ah, c'est trop bien pour toi. Regarde, ça peut être intéressant. Quoi ? Cahiers de vacances, CP, cahiers de lecture. Ah, il faut des cahiers de cahiers de cahiers. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont à 3,29 euros. Pas des cahiers de cahiers, mais il faut des brillants. Oui. Il faut des brillants. Et vous avez même pour les activités moyennes section. Mais ça, c'est pas mal pour... J'aimerais bien faire des ailes. Ouais. Olive à la maternelle, c'est trop chou. Grande section et CP. C'est ce qu'il lui faut, c'est ça. C'est juste un petit... Je vais lui prendre quelques cahiers comme ça, pour s'exercer à la maison. C'est juste des coloriages. Oui, ça, c'est des coloriages. Par contre, il faut fouiller si vous cherchez quelque chose. Ça veut bien ça. Mais ça, c'est pour... Tiens, prends. Ça, c'est pour que tu apprennes à lire. Grande section maternelle. C'est trop bien. Ma fille, elle s'est exercée avec ça quand on l'avait achetée. Elle avait trop aimé. Tu te souviens de ça ? Ils sont pas chers ici. On les avait achetés plus chers, je crois. Non, celle-là, celle-là, ça me rappelle mon enfance. Ben, j'en ai jamais eu. La cléopâtre, c'était à l'ancienne. Non, j'ai pas du slime avec. Ah oui, c'est avec celle-là qu'on fait le slime. Tu sais que la dernière fois, avec papa, j'ai acheté de la colle comme ça, j'ai fait du slime avec. Et t'as réussi ? J'ai pris la javel, la colle comme ça. La javel ? C'est dangereuse. Pas de la javel, genre... T'es vraiment dangereuse. C'est pas de la javel, mais en mode de... Non, non, mais t'es vraiment dangereuse. Non, non, mais t'es vraiment dangereuse. Ça y est, bon, ça y est, on a fait le tour. Peut-être une trousse pour les fautres, mais je trouve qu'elles sont encore chères. On va aller à Action. On va aller à Action pour ça. On va quand même un petit peu visiter le magasin, voir ce qu'il y a d'intéressant. Mon mari est déjà outacqué. Des petites chaises de pêche, non ? Ah, les rayons plage, il est en promo. Tout ça, il faut aller en vacances à la fin de l'année. À la fin des vacances, t'as tout en promo. Charbon. Il y a pas mal de produits. Tu peux toujours réutiliser. Ah, c'est trop beau quand tu veux faire la chambre des filles. Eh, c'est trop beau. Waouh. En beige, hein, quand ? Vous voyez, ça, c'est trop bien. Tu sais, tu poses les livres, mais tu peux le faire en beige. Ça, c'est trop chou. Ouais, ça, c'est bien. Ça aussi, j'aime trop. Il a 20... Non, c'est pas bon. 39 le paravent, tu le repeins, il est beau. Pour la maison, je sais pas, des fois, tu te dis pourquoi tu viens pas. Celui-là, il est joli pour les couloirs. Celui-là, il est trop beau à 29 euros. Je le mettrais bien à l'entrée. Je voulais trop mettre ça sur mon armoire. Vous avez des vases comme ça. Celui-là, pour la chambre des filles, ça serait beau. Unia ramasse. Tout comme un lit, la marche en ce moment, c'est Calvin Klein. Et la semaine prochaine, il y aura du Jennifer pour toi, c'est bien ? Arrête de m'approcher, là. Donc, j'ai trouvé des bonnes affaires, là. On est au Réunion Enfants et il y a la marque Little Marcel, pas chère du tout. Vous avez le haut à 8,99 euros et la jupe à 9,99 euros. Et franchement, c'est hyper qualitatif et c'est, en général, cette marque, elle coûte hyper cher. Il y a aussi du lit-couper qu'on a vu, du caporel pour les enfants, pour les garçons. Donc, si jamais vous cherchez des vêtements à prix abordables pour la rentrée et les qualités, venez chez Stokomani. On a aussi du lit-couper. Celui-là, il y a un lit-couper, il a 5,99 euros. Ils sont beaux, hein, les t-shirts, hein. Franchement, pas mal. J'ai craqué sur ça, vraiment. J'aime beaucoup. C'est contenu, hein. Franchement, en vrai de vrai, c'est trop beau, ça, avec des petites bottines et des collants. Par contre, je n'ai pas les prix, là, ici. Si. Non, il n'y a pas le prix. Alors, moi, je dis... Regarde, il y a la même veste que chez Zara, hein. Prix de Louis Vuitton. Ah, non, on n'a vu pas. Il y a des belles choses. Et là, on l'a en robe, aussi. 12 euros. Voilà, ça y est. Je pense que je vais prendre toute la gamme. On est du coup comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je te filme, hein. 12 euros. On vient de sortir les filles, alors pour la facture, on en a eu pour 160 euros. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'on a pris des t-shirts, des vêtements. En plus, elles ramassent en plus des produits. Après, il manque quelques produits. Je vais dire qu'en tout, on a eu pour 70 euros de vêtements. Et le reste, c'est fourniture solaire. La facture future. On a fait de bonnes affaires. Dommage que le rayon n'était pas plus fourni et plus de choix. Comme dit, je vais aller chez Action et franchement, sincèrement, je pense que le reste, je vais prendre sur rentrée 10 comptes. Sincèrement, ça m'évite de... Là, vraiment, il manque les sacs et 2-3 petites choses. Les trousses, je sais qu'il y a des bonnes trousses chez Action. Voilà, après, j'irai faire peut-être un tour, soit dans la semaine, soit autre chez Carrefour ou Cora. Pour 2-3 petites choses. Mais je pense que là, on est bon. Au moins, la base des bases est prise et ça, c'est le plus important. Voilà, la petite, il n'y avait pas grand-chose dans sa liste de fournitures scolaires. Donc, je vais vous donner une astuce pour celles comme moi. Je ne vous faisais que de vous dire que je n'avais pas la liste des fournitures scolaires de mes enfants. Je pensais attendre la rentrée. Heureusement, j'ai tilté. J'ai pensé aller sur Internet et j'ai tapé liste rentrée scolaire en tapant le nom de leur collège. Et j'ai trouvé. Il y a dans le site, souvent dans les sites de collèges ou autres, vous allez trouver la liste de fournitures scolaires de l'année. En plus, il y a écrit 2023-2024. Donc, normalement, je ne me suis pas trompée et il y avait tout le nécessaire. Donc, vraiment, les filles, si vous aussi, vous avez vu que vous n'avez pas la liste de fournitures scolaires de vos enfants, regardez sur Google. Vous allez retrouver toutes les listes de tous les collèges et souvent de l'année. Mais vous regardez bien 2023-2024 parce que souvent, il y a les anciennes listes encore sur Internet. Donc, tapez 2023-2024. Voilà, c'est la petite astuce du jour. En plus de l'astuce Stokomani, franchement, Stokomani, c'est une pépite. Comme dit, pour ma fille, on va aller dans... Il y avait écrit quoi la semaine prochaine pour Jennifer ? Et franchement, ça vaut le coup. Je lui avais acheté une belle veste de la marque Jennifer. Je l'ai eue pour 15 ou 19 euros. Et franchement, elle était de très, très bonne qualité. Donc, si jamais, surtout pour la rentrée, si vous voulez voir, allez-y chez Stokomani, ça vaut le coup. Vous avez aussi Bureau Vallée. Ah bah oui, je me suis dit, Bureau Vallée, c'est mieux que Carrefour et autres. Et Corassa, il s'est fini, ça vaut plus le coup. La vérité, les filles, combien d'années j'ai claqué plus de 500 euros pour les fournitures scolaires. Là, franchement, pour ce que j'ai pris, et c'est une grande partie que j'ai pris avec les cahiers, les cahiers sont hors de prix. Vraiment, quand j'allais en magasin, Carrefour et tout, les prix, c'était affolant. Là, maintenant, je fais attention et je m'ai super tôt cette année. Vous avez vu. D'habitude, j'attends la fin du mois. Et là, franchement, pour le coup, ça va. Pour moi, ça reste assez tôt. D'habitude, Jimmy prend genre le 25 ou le 28. Ça y est, on est à Action. Et là, on va regarder ce qu'il y a. T'as vu, les porte-vues, les pochettes, c'était plus intéressant ici. Les classeurs souples, c'est ceux-là ? Les classeurs souples, c'est ça qu'il fallait. Sortez les listes. Alors, peut-être celui-là, là-bas. Regarde, il y en a en plastique où c'est des porte-vues. Ça, c'est des porte-vues. Là, il y a des porte-vues. Les classeurs, c'est pour ça. Oui, il faut des classeurs souples, souples. C'est souple. Du coup, du coup, du coup. On va voir les stylos. Les stylos, il n'y en a plus. Il y a des stylos ici. Non, ce n'est pas ceux-là. Voilà les filles pour les surligneurs. Je vous conseille ici parce que ça arrive vraiment les moins chers. Ou même ceux-là, tu vois. Non, mais ceux-là, ils sont moins chers. Non, mais... Ah, je croyais que c'était des stabilos. Mais ils sont bien aussi. Donc, si jamais vous avez même des petits. Regardez, ils sont trop mignons. Il y a les tailles crayons aussi qui sont pas mal ici. Ils sont à 75 heures. Les gommes, vous avez pris les gommes ? Oui. Regarde, il y a des gommes figurines. 49 centimes. Il y a les ciseaux, voilà. Oumia, viens, regarde. Celui-là, il est chaud. Celui-là, ils sont chauds, les ciseaux. Cache ciseaux. Là, on prend celui-là ? Oui. Voilà. Les trousses, ça reste les moins chers. Vous les trouvez ici. Surtout pour les feutres. Il n'y a pas trop de... Après, les autres. Ça, c'est pour... Regarde les feutres et tout. Mais il y a plein de feutres. Pas comme ça. Oui, bien, c'est là. Johnny John, Johnny John, maman. Ça, c'est pour Oumia. Parce qu'elle doit être pour les feutres et pour l'écrire une couleur. L'appareil Saint-Germain, il y a... Dans le tableau de l'eau qu'il y a dans la chambre. Je vais juste vous montrer ça, les filles. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Et vous voyez, ils sont à 1,99€ les bols. Ils sont trop, trop beaux. On va se restreindre. On va attendre de prendre le temps pour... Pour ça. Ça, ils sont beaux ceux-là. T'en veux pas quelques-uns pour faire le café ? Là aussi, les tasses comme ça, ils sont beaux. Mais ça, je vais venir toute seule. C'est mieux. Hein ? J'ai pris des billets. Vraiment, on est différents. Oh, c'est trop mignon, ça. Oh, trop pinaille, je suis en train de se passer. Oh, ça a l'air d'être trop bien, celui-là. Ah, il pue. C'est trop beau pour l'automne, la déco d'automne. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est trop beau. Et vous l'avez en cristal, celui-là encore mieux. Vous avez les bonbons d'Halloween, si tu veux déjà t'y mettre comme ça, t'es sûre d'avoir tout déjà. Ah, ceux-là, ils étaient bons. Il y a le même style, là. Ça, c'est bien. Oh, c'est trop chaud. Regarde quand tu vas voir. Ouais. Ils ont tout sorti d'Halloween. Je vais prendre mon chouchou, là. Je n'en avais plus. Ah, ils ont mis les lingettes du sèche-linge. Ceux-là, ils sont trop bien. Et ça enlève le côté statique. Ils sont tous ouverts. Ils sont tous ouverts. Et les filles, regardez, il y a du fix-and-go. J'ai eu plein de messages d'abonnés qui m'ont dit, grâce à toi, je l'ai pris. Ça m'a beaucoup aidée pendant les vacances. En tout cas, ça me fait plaisir que je puisse vous aider. Oumnia, reste là. Reste là, s'il te plaît. Ah, ils ont tout mis de fabulosa sur un rayon. Je trouve ça cool. C'est vraiment cool. 3 euros, ceux-là. Et ils lavent trop bien, les dash. Franchement, les filles, même si chez Action, il y en a à 1 euro. Mais en ce moment, je n'en trouve plus depuis des mois. Et il m'en faut des nouveaux. Je crois que je vais prendre ceux-là. Et la marque Il Baise. Ici, elle est à 11 euros. Le paquet de 4. Donc, ça va, je crois. Bon, les filles, entre-temps, je suis rentrée. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Stokomany. Au niveau des cahiers, des affaires d'école, etc. Vraiment, genre, posé tranquillement. Comme ça, je vous mets tout. Et franchement, Stokomany, je me dis, pourquoi je n'aime pas souvent ? Il y a tellement de choses que c'est trop bien. Donc, je vous montre d'abord au niveau des vêtements. Comme vous avez pu le voir, il y a des bonnes affaires. Donc, ces t-shirts que j'ai pris pour mon grand, c'est des t-shirts de la marque Rivaldi. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je ne la connais pas du tout. Mais vraiment, au niveau du t-shirt, je le trouve pas mal. Vraiment, il m'a coûté 8,99€. Nous avons la petite jupe Little Marcel. Elle est trop, trop belle. Elle est hyper qualitative. Vraiment. Et ça m'a coûté 9,99€. Donc, vous voyez. Ensuite, vous avez la robe pull Little Marcel que vous avez vue aussi. Et pareil, elle a coûté 12,99€. Si vous cherchez des tenues pour la rentrée. Du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller chez Zara et H&M. Du coup, parce que ça change. Les enfants ne rentreront pas toujours la même chose, etc. Vous avez vu qu'on avait pris les t-shirts de Cooper qui étaient à 5,99€. Donc, ça encore. Vous savez qu'en septembre, des fois, il fait chaud. Puis, pour l'été encore, on a besoin de ces tenues. Mais j'ai trouvé ce t-shirt Rivaldi aussi. Je le trouve trop beau. Le détail sur le col est pas mal. Et pareil, c'est pour mon fils. Franchement, je le trouve trop beau. Pour 8,99€. Je trouve que ces tenues sont pas mal. Franchement, allez-y. Stokomani, c'est vraiment un pur bonheur. On a pris du coup pour la liste de la rentrée. D'ailleurs, j'ai pris ça pour ma petite. Comme ça, on va essayer d'attendre à la rentrée quand elle commencera à s'habituer. On a pris ça. Franchement, ça coûte pas cher. Franchement, les filles, d'habitude, je me ruine, mais excessivement en affaires de la rentrée, en allant à Cora, comme je vous ai dit, Carrefour, etc. Là, c'est vraiment raisonnable. 160€, alors que j'ai pris pas mal d'affaires d'école. Les cahiers, c'est hors de prix dans les magasins. Quand je vous dis que c'est hors de prix, c'est hors de prix. Les pinceaux aussi. Là, j'ai pu en prendre des lots à 99 centimes. Vous vous rappelez combien c'était, ceux-là ? Je ne me souviens plus. Ça aussi, c'est pas cher du tout. Franchement, vous vous ruinez pas avec à claquer de l'argent pour des carnets. En début d'année, moi, je claquais énormément et souvent, ils s'abîment. Ils sont dans un sale état. Les enfants, on les calcule même pas. Donc, franchement, un truc simple et basique comme ça, là-bas, il est à 1,99€. Voilà, vous cassez vraiment pas la tête. Ah, un autre t-shirt little. Ça, c'est franchement, j'ai trop adoré la vêtement. Bref, j'ai pris des étiquettes, mais je vais en faire personnaliser, bien évidemment. Sur Internet, j'ai toujours un site où j'allais et qui est très bien. Des gouaches aussi. D'habitude, je me ruine avec les gouaches. Là, c'est pas mal en plus, la marque Léopathe. Les scotches, voilà, il y avait des bonnes affaires. Les prints et colles aussi, ça coûte un bras. Allez-y là-bas, vous allez faire de bonnes affaires. Ça aussi, vous ruinez pas dans des petites choses comme ça qui vont se casser dans l'année. Il faudra racheter, etc. En plus, vous avez les deux achetés, le troisième offert. Donc, quand vous avez toujours en pensant, ça vaut le coup. Voilà, ça aussi, c'est hyper cher. Là-bas, c'est la marque Tudicule. Elle est pas mal. Vraiment, on a profité vraiment de toutes ces offres que vous avez pu voir. Et comme je vous ai dit souvent, il y en a trois, le troisième offert. Par exemple, pour les pinceaux, le troisième a été offert. Du coup, on a eu les trois pour 2,99€ au lieu de 3,99€. Voilà, les ciseaux, pareil. Deux, on a acheté les deux. Ça nous a fait deux fois le troisième offert. Les étiquettes, pareil. On a eu le troisième offert. Le blister, les tubes gouaches. Les règles, ça a été offert le troisième. Le taille crayon, pareil. Les étiquettes adhésives. En fait, toute la marque Tudicule est remboursée. Donc, profitez-en. Vous avez vos nombreux enfants. Voilà, et c'est surtout au niveau des cahiers. Bref, je vous montre au niveau des cahiers. Ça vaut. Déjà, les classeurs, les porte-vues. Ils coûtaient cher l'an dernier. Moi, je m'en rappelle de tous les prix de l'an dernier. J'étais choquée. Là, ça vaut le coup chez Stokomanie. Vraiment une très, très, très bonne affaire. Les pochettes, là. Huit pochettes. Je crois qu'on en a eu pour... Les huit pochettes. Bim, bam, bim, bam, boum. C'est vers la fin qu'il a compté les pochettes, les trieurs. Franchement, le plus cher que j'ai acheté, c'était 4,29€. On a pris un cahier de marque. Et je crois qu'on n'aurait même pas dû le prendre. C'était un cahier... Je ne sais même pas pourquoi on l'a pris. Je crois parce qu'il ne restait plus grand cahier. Il ne restait que celui-ci. Mais les huit pochettes, c'était 3,59€. On a pris tous ces cahiers. Comme je vous l'ai dit, 1,99€, les filles. Ça, c'est hors de prix. Genre, tu vas à Cora, Leclerc, partout. Tu les as à 3,5€, 6€. J'ai dû payer des cahiers plus de 6€ à l'an dernier. Sachant pour ce que font nos enfants, des fois. Voilà. C'est la vérité. Il faut dire ce qui est. J'ai pris ce petit cahier pour ma fille. Comme ça, on va s'entraîner à la maison. On va essayer de faire des petites choses ensemble à la maison. Et pourquoi pas commencer maintenant. Et j'ai pris des... Ah oui, papier calque, papier dessin. Chez Stoccomanie, ça vaut aussi le coup. Vous les avez pour pochettes, pochettes dessin. 2,29€. Le papier calque, 1,29€. Voilà. Franchement, on a fait une très, 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 très bonne affaire sur ce coup cette année. D'habitude, je dépense pour 350€ d'affaires d'école. Là, on est arrivé à 160€ avec des vêtements comme dit. Allez, on en a eu pour 50€ de vêtements, même pas. Le reste, c'était 100€. C'est la première fois que j'ai fait moins cher. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, allez-y. N'hésitez pas. Profitez. Allez-y le plus tôt parce que ça va partir extrêmement vite. Et c'est vrai que Stoccomanie, ça va être assez tôt après pour les banques scolaires. Ça, où, il n'y en a plus. Donc voilà, profitez-en. Ça vaut le détour. Ensuite, on est parti chez Action. Et chez Action, on a profité aussi. Du coup, on a pris ses cahiers. Ils étaient à combien ? Je crois 1,20€. C'était moins cher. Et c'est en fait un format qu'on n'a pas trouvé chez Stoccomanie. Donc si vous arrivez à vous dépatouiller, à aller dans chaque bon plan. Je sais qu'Aldi, ils font aussi des bons plans. Vous avez rentré discount, etc. Là, j'ai eu pour 1,20€ le cahier. Et c'était un format 21x29 qu'on ne trouvait pas. Et on l'a trouvé chez Action. Ensuite, on a pris ces petits... Voilà, les surligneurs par contre étaient chers chez Stoccomanie. Et du coup, on les a pris chez Action qui est beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas à faire un tour aussi chez Action. Il y a des affaires qui vaut le coup. Moi, à votre place, je prends en première Action. Comme ça, vous prenez la base. Et après, voilà. Pour les trousses aussi, ça vaut le coup. Les trousses, ça coûte un bras la rentrée. Je n'ai jamais compris pourquoi. Là, il faut souvent la trousse pour les crayons de couleur, pour les feutres, pour ça. Pour ça, ça rend ouf. Prenez ça. Et ensuite, j'ai pris ça, mon détachant. Ça, j'en avais besoin. J'avais besoin aussi de pastilles d'âche. C'est une super lessive. Elle était à 3 euros et quelques. On a pris des éponges parce que je vais nettoyer les interrupteurs, etc. Qu'est-ce que je voulais ? Il y a eu des calculatrices, les filles. Les calculatrices au Q aussi, ça coûte énormément cher. Après, on va tester. On va prendre ça. On va voir si ça marche. Ça ne marche pas. En plus, c'est une batterie solaire. La batterie, elle est inclue. Voilà, pour les collégiens, je me suis dit que ça vaut le coup. Mon fils, il a encore son calculatrice de lycée. Et puis, les ciseaux, prenez-les là-bas. Ils sont trop choubidoux. Ils sont trop mignons. Et ils ne sont pas chers du tout. Donc, ciseaux, stylo. On n'a pas trop trouvé de stylo. Mais voilà, franchement, j'ai pris la base. Il manque les stylos, les feutres, les crayons de couleur. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'on voulait. Parce qu'il faut taille moyenne. Vous connaissez. Tout ça. Et stylo à oncre, je vais prendre sur Entrée Discount ou Bureau Vallée. Donc, je réfléchis. Si j'ai le temps demain d'aller à Bureau Vallée, on va à Bureau Vallée. Et on prend ça. Parce qu'on va aller demain. On va s'occuper des garçons. Ça va être intersport. Tout ça, tout ça. Donc, vraiment, je me suis pris en avance. Et il manque les sacs à dos. Et comme ça, je suis tranquille pour la semaine prochaine. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour les affaires de rentrée scolaire qu'on a fait cette semaine. Et franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me sens... Je sens que j'ai fait quelque chose de bien. Tu vois, je n'ai pas dépensé sans réfléchir. J'ai fait attention. On est allé dans les bons magasins. On a fait ce qu'il fallait. Donc, voilà. Parce qu'il y a énormément de dépenses. Il y a le sport à la rentrée. Vous avez les abonnements de bus. Vous avez encore tout ce qui est à payer à la rentrée. Donc, voilà. Des fois, on s'est en presse de tout acheter. Mais on oublie que derrière, il y a encore d'autres choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a les tenues de sport, les baskets, le maillot, le bonnet de bain. Il y a toutes ces petites choses-là habituellement. qu'on achète aussi à la rentrée. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on prend, tout ce qu'on dépense. La vie devient de plus en plus chère. Et maintenant, il faut réfléchir. Autant avant, je ne réfléchissais même pas. Je prenais comme ça sans trop... Voilà, je me dis ça y est, c'est les enfants, c'est la rentrée. Mais quand même, n'oublions pas qu'il y a un peu plus de 500 euros par tête qu'on dépense pour la rentrée. La vérité, si ce n'est plus. Donc, voilà. Voilà pour tout ça. Bien évidemment, on fera une vie d'organisation, etc. N'oublions pas qu'il me manque encore les tenues de sport, les tenues pour les enfants de la rentrée, les chaussures pour la rentrée, les tenues pour le sport, les dépenses pour la rentrée. Et oui, pour la piscine, je sais. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Je pense que les sacs à dos. Ça, je l'ai dit. En fait, j'ai tout dit avant. Je ne vais pas me répéter. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il manque pas mal de choses. Et il faut que... Voilà. En tout cas, je suis contente. C'est un soulagement. Un point. Moi, je me dis, je n'ai pas besoin de faire les magasins. Il y a une année où je l'ai fait le 28 ou le 29. Après, je suis allée à Corée. Il n'y avait pas trop de monde. Mais voilà. Essayons de faire le plus tôt possible. Après, ce n'est pas trop tôt non plus. C'est dans les temps. Le 15 en général, la quinzaine, le 18, le 20. C'est à peu près dans les temps. Mais bon, je suis assez fière de moi parce que d'habitude, je le fais après. Voilà pour la rentrée. Il manque de trois choses et je vais faire sur Internet. Enfin, je verrai. Voilà, voilà pour ça. Voilà pour ce retour préparatif de la rentrée. Donc, comme dit, je vous conseille la semaine, entre midi et une heure, voire le matin tôt. Ça, vous êtes tranquille. Vous ne vous prenez pas trop la tête parce qu'avec les chaleurs et tout, ce n'est pas évident de faire les courses de la rentrée. Franchement, on a galéré. C'est pour ça que je fais par jour. Chaque jour, je fais quelque chose parce que sinon, je suis épuisée. Mes jambes, ils prennent le double, le triple de leur taille et c'est horrible. Je galère énormément. Du coup, je fais vraiment tranquillement. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo, ce petit moment vous aura plu. Cet petit retour de préparatif de rentrée vous aura plu. Donc, tout ça, on va mettre de côté. On préparera ça deux jours, trois jours avant la rentrée avec les enfants, coller les noms, préparer les sacs, etc. Et sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Bonne rentrée, bonnes vacances. Et je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.